Sous-titrage MFP. Bonjour à tous, je suis Jonathan de la chaîne PaléoJ, mais ici je suis avant tout un M2 en communication et culture scientifique et technique. Nous sommes à Limag, au village 28 Nuances de Science, pour la fête de la science 2018. Et avec mon camarade Mathieu Martin, qui est derrière la caméra, nous vous proposons un petit reportage pour découvrir tous les participants de cette édition. La fête de la science est un événement majeur de la médiation scientifique en France. L'occasion pour un large public d'aller à la rencontre des acteurs qui produisent la connaissance scientifique. Mais pour commencer, qui sont-ils ? Bonjour, je m'appelle Damien Jouvenot et je suis maître de conférences au département de chimie moléculaire à l'université Grenoble-Alpes. Je m'appelle Adeline Leclerc-Sanson, je suis professeure de statistique à l'université Grenoble-Alpes. On est une équipe de Grenoble-INP. Je m'appelle Mariana, j'étais ancienne doctorante ici au Légis. Je m'appelle Nicolas Pavix, je suis enseignant-chercheur. Mon labo de recherche, c'est le Ligue, le laboratoire d'informatique de Grenoble. Elisabeth Blanquet, je suis chercheure CNRS au laboratoire de sciences, ingénierie des matériaux et procédés. Je suis là avec mes deux autres collègues. Marc Deboissieux, chercheure CNRS. Et Muriel Brassini, chercheure CNRS. François Bonnardel, je suis doctorant. Je travaille au sein du CNRS au laboratoire CERMA. Alors, la fête de la science, c'est un événement qui est très important pour moi, personnellement, parce que déjà, quand j'étais étudiant, je participais à la fête de la science. Et depuis que j'ai mon poste, je me suis dit, quoi de mieux que de refaire cette expérience, cette fois-ci, du côté professionnel. Je participe régulièrement, tous les ans, à la fête de la science. Et ce qui me motive, c'est vraiment l'interaction avec les élèves qui viennent nous voir. Donc, on a développé des ateliers où il y a un côté pratique, on les fait manipuler les mathématiques, ce qui n'est pas si courant dans la vie active. Et les voir interagir, c'est quelque chose de très vivant. Et c'est ça qui m'attire vraiment dans la fête de la science plus qu'au-delà de la communication scientifique. C'est un bon moment, en fait, pour diffuser les technologies. Je pense que ça fait du bien aussi aux chercheurs d'essayer de montrer un peu à la société ce qu'ils font, pourquoi elles le font, pourquoi c'est utile, etc. Et puis, ça permet de diffuser ça et de montrer que c'est des choses qui restent accessibles. C'est de montrer au grand public, en particulier aux jeunes, que la science, c'est passionnant, qu'on la rencontre à tous les coins de rue, en quelque sorte, et qu'elle est essentielle dans la vie de tous les jours. Et on essaye de motiver en particulier les jeunes. Moi, je trouve super intéressant que les chercheurs ont une opportunité et qu'ils soient un peu obligés à présenter un peu ce qu'ils font aux scolaires. Déjà, parce que ça peut inspirer les scolaires pour plus tard. De nombreux intervenants motivés et impliqués. Mais comment s'organise la mobilisation des scientifiques ? Et comment se prépare et se déroule la fête de la science en coulisses ? L'organisation fête de la science, en fait, on est là, nous, trois jours, mais c'est une organisation qui démarre dès février, en fait, de l'année, où on définit les dates, les thématiques. On propose aux équipes de recherche si elles veulent participer. Et puis, toute cette phase de programmation, c'est entre février et mai. On propose aux équipes scientifiques, mais aussi aux associations étudiantes. Et cette année, la nouveauté, c'est les étudiants entrepreneurs qui ont des projets un peu scientifiques ou technologiques qui présentent leurs projets pour cette édition. On peut considérer qu'il n'y a que pour les 28 nuances de science. Il y a au moins 200, 250 personnes qui sont impliquées entre l'organisation, les équipes scientifiques et toutes les équipes support. C'est la troisième année qu'on organise les 28 nuances de science ici, au bâtiment IMAG. La première année, on avait eu environ 800 scolaires et 500 personnes le samedi. Et puis, cette année, au niveau scolaire, en deux jours, on accueille du CE1 au BTS, 1300 élèves. Et on attend beaucoup de monde samedi, puisqu'il va faire beau. La thématique nationale et idées reçues, c'est une thématique qui avait été choisie l'année dernière par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui était reprise au national, donc on la garde. Et effectivement, les idées reçues, c'est exactement, je pense, le message qu'il faut essayer de démonter en ce moment. Parce qu'en ce moment, on fait face à un illettrisme scientifique qui est vraiment destructeur, qui est surtout propagé par les réseaux sociaux et Internet. On parle beaucoup de science, des fois c'est remis en cause et je trouve que c'est intéressant quand même d'essayer de vulgariser un peu nos études pour que le grand public comprenne mieux quels sont les enjeux. Faire réaliser qu'il faut être parfois en alerte ou en tout cas critique vis-à-vis de ce que peuvent nous transmettre les médias, par exemple. Donc si on peut, nous, en tant que scientifiques professionnels, redonner un petit peu de culture scientifique au grand public, eh bien ce sera une mission accomplie déjà de notre côté. En plus, on a une saison dans les étoiles, dans l'agglomération grenobloise, donc c'est l'univers en question qu'on a proposé aux équipes de recherche. Et puis une autre thématique nationale, comme on entre dans l'année internationale de la chimie. Donc voilà, idées reçues, univers, chimie. Ici, aux 28 nuances de sciences, on est vraiment multi-thématiques, multi-domaines, sur la découverte des sucres, sur les déplacements, sur la paléontologie bientôt. On a aussi des sciences sociales qui participent à un laboratoire de neurocognition, psychologie. Voilà, donc c'est assez varié. Il y a une thématique, mais toutes les équipes de recherche ne peuvent pas entrer dans les thématiques spécifiquement. Vous l'aurez compris, au village 28 nuances de sciences, des chercheurs et des étudiants de disciplines variées sortent de leur laboratoire pour vous parler de leurs activités avec enthousiasme. Mais la fête de la science, c'est aussi l'occasion de visiter des laboratoires, comme ici l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble, où vous pourrez voir des simulations d'aurores boréales, des fossiles, mais aussi entendre le bruit d'un tremble en terre. Et sur ces journées de la fête de la science dédiée aux scolaires, qu'en pensent les principaux intéressés ? Venir à la fête de la science signifie montrer que le domaine des sciences ne se limite pas aux quatre murs de la classe ou même à l'école et que l'on parle de sciences ailleurs. Et les faire rencontrer des scientifiques, ainsi leur faire comprendre qu'ils peuvent se tourner vers des études scientifiques, y prendre plaisir, parce que les jeunes qui animent les activités, les ateliers ce matin, pour ceux que j'ai rencontrés d'ores et déjà, sont des gens qui ont l'air passionnés. J'ai assisté à un atelier dans le cadre de la neurologie, les enfants ont entendu parler du cerveau. Là, mon groupe est sur un atelier géographie. Rencontrer des gens passionnés de science, je pense que c'est une chance. Moi, j'ai trouvé que, moi en tout cas, j'ai appris des choses avec le cerveau. Moi, j'ai trouvé ça très bien et puis c'était amusant de chercher un peu à trois endroits. Oui, j'ai appris beaucoup de choses et par exemple, utiliser une goussole, ça m'a donné aussi une petite envie de devenir sociologue quand je serais grand. Les enfants sont enthousiastes, oui, oui, il faut les contenir, ils ont plein de questions à poser, ils sont très intéressés. Il y a le jeu qui se mêle à la découverte scientifique, ça me paraît très bien organisé. Allez, on va bientôt devoir se quitter. Mais avant ça, un dernier message à faire passer ? La science, c'est amusant, c'est passionnant et il faut s'y intéresser. Éveiller leur sens un peu citoyen, critique, et puis à la fois leur faire découvrir un côté plus scientifique, plus mathématique. Essayer d'illustrer comment les enseignants-chercheurs sont à la fois les créateurs et les transmetteurs des connaissances qu'ils créent. Pour la fête de la science, j'espère juste que ça va continuer comme ça à se produire chaque année et attirer de plus en plus de monde. Non, vive la science ! Apprenons aux enfants à prendre soin de la Terre pour que la Terre prenne soin de nous. Amusez-vous bien, profitez de l'occasion pour rencontrer des gens qui sont dans le milieu professionnel, de voir ce qui pourrait être un éventuel métier. Un grand merci à l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'organisation de cette fête. Moi, j'aimerais bien revenir l'année prochaine. C'est une vraie joie de voir que finalement, on arrive à toucher énormément de public pour qu'ils découvrent la science ou même qu'ils approfondissent la science d'une manière festive et décalée. Voilà, la fête de la science 2018, c'est fini. On espère que ce petit reportage vous a plu et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Bonjour à tous, je suis Jonathan de... Bonjour à tous, je suis Jonathan, le créateur de la chaîne Paléogy, mais ici, je suis... Nous vous proposons un petit reportage pour découvrir tous les participants de cette édition. Vous pouvez passer... Donc voilà, on peut considérer... Je suis Thierry Forvey, je suis astronome à l'Observatoire de Grenoble. Je m'appelle Laetitia Rodé, je suis doctorante à l'Observatoire de Grenoble. Donc on essaie d'illustrer un petit peu nos recherches avec des expériences ludiques, extraordinaires, et surtout, putain, c'était pas extraordinaire que je voulais dire, via des expériences éblouissantes. Non, putain, c'était pas éblouissante, c'est se couper au montage, tout ça. C'est des laboratoires, comme ici, l'Observatoire... Observatoire, j'y arrive, où vous pourrez voir des fossiles, des simulations d'aurore bréale... D'aurore, putain... C'est l'occasion de visiter des laboratoires, comme ici, l'Observatoire... Observatoire... Observatoire... Des fossiles, des trucs sur les tremblements de Terre, etc, etc... C'était quoi ? On peut entendre le bruit d'un tremblement de Terre ? C'était ça, le... C'est aussi l'occasion de visiter des laboratoires, comme ici, l'Observatoire... Observatoire... Des fossiles, des sciences de l'environnement, et tout, etc... Et je ne sais plus le texte... C'est l'occasion de visiter les laboratoires, comme ici, à l'Observatoire... Et allez, coupez ! On va y arriver !